Alors Jacques Dupont, dites-nous, aujourd'hui, est-ce qu'il faut véritablement mettre le prix pour se faire plaisir et trouver un bon vin ? Non. Je suis formel, non. Il y a un tel différentiel de prix entre les vins qui sont fortement demandés et ceux qui le sont moins, que c'est la notoriété qui joue. Non, non. On n'a pas 100 fois plus de plaisir en goûtant un premier grand cru classé qu'en goûtant un Côte-de-Bourg ou un Bordeaux supérieur. On a des plaisirs différents. Mais ça ne s'échelonne pas comme ça. Là, aujourd'hui, c'est la demande internationale qui fait les prix et ce n'est pas le plaisir. Si c'était le plaisir, on le saurait, mais ce n'est pas le cas. Et on peut avoir beaucoup de plaisir avec des vins qui sont en dessous de 10 euros et être très déçu par des vins qui sont à 150 euros. On a fait une dégustation il n'y a pas très longtemps à l'Aveugle, au Duade, à Bordeaux, avec différents crus classés. C'était amusant de voir comment les gens se répartissaient en fonction des types de vins modernes ou anciens ou classiques, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des vins qui sont faits pour plaire internationalement, mais qui ne sont pas des vins comme nous on les déguste, c'est-à-dire en mangeant. Le repas à la française qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est le repas gastronomique, c'est un ensemble de choses qui va avec le vin et la nourriture. Et les modes de consommation changent selon les pays. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, on sert du vin plutôt pour l'apéritif et pas forcément en mangeant. Nous, on a un rapport vin-mais qui est très important. Et les vins qui sont des fois les mieux notés parce qu'ils sont très puissants, etc., ne conviennent pas du tout aux aliments. Donc le rapport plaisir-prix est très, très important quand on rapporte les vins au fait qu'on mange avec. Est-ce qu'il y a des appellations où, justement, on peut trouver des pépites à moindre coût ? Partout à Bordeaux. Il ne faut pas oublier que les vins chers à Bordeaux, c'est au maximum 5% des volumes. Dès qu'on s'éloigne un peu du centre du cercle, on goûte des très, très belles choses et qui ne sont pas chères du tout. C'est pour ça que moi, je suis ravi de venir chaque année et que je fais ce métier. Si c'était pour re-goûter, je ne joue pas les blasés, mais si c'était pour re-goûter tout le temps les grands crus classés, je pense que je m'ennuierais un peu parce que ce serait très répétitif comme métier. Là, aujourd'hui, ce qui fait le bonheur de mon métier de journaliste, c'est de trouver chaque année des nouveaux vins, des jeunes, dans des appellations. C'est pour ça qu'on reste aussi longtemps pour les primeurs, on reste 5 semaines et qu'on en goûte autant. Chaque année, on trouve des nouveaux vins. Non, non, dès qu'on s'éloigne un peu, on goûte des bonnes choses, que ce soit dans le Médoc, dans les crus bourgeois, les crus artisans, etc., que ce soit dans les appellations périphériques autour de Saint-Émilion, les satellites de Saint-Émilion, que ce soit dans les côtes, que ce soit dans les Bordeaux, Bordeaux-Sup, on goûte chaque année des très belles choses et qui ne sont pas chères. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que les grands crus classés, ceux qui sont hors de prix, il ne faut plus forcément les acheter, il faut regarder ? Alors peut-être qu'il faudra les acheter avec le millésime 2013, justement. J'aurais dit, vous m'auriez posé la question il y a 2-3 ans, j'aurais répondu oui. Mais là, en 2013, on va avoir une vraie cassure entre ceux qui ont les moyens de faire de très bons vins, qui vont faire des grosses sélections, et puis les autres. Et puis on sait qu'en 2013, les prix des crus classés vont baisser. Il y a un vieil adage bordelais qui dit, dans les petites années, achètent les grands crus, dans les grandes années, achètent les petits crus. Ce n'est pas faux. Là, les prix vont se baisser, vont baisser sans doute fortement. Je l'espère du moins. Parce que sinon, ça relèverait de l'escroquerie. Si on vend les 2013 très chers dans les crus classés, ce n'est pas normal. Et il y aura sans doute des achats à faire pour ceux qui ont un peu les moyens dans les crus classés cette année pour se faire plaisir, parce qu'il y aura accès. Et puis, après, dans le reste, il faut trier. C'est vrai que dans une propriété où la marge est faible, c'est beaucoup plus difficile de faire du bon vin dans une année 2013 que dans une propriété où on a déjà une trésorerie forte, parce que les années précédentes, on a réussi à vendre très cher les vins. Alors le 2013, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il caractérise finalement ? Là, je suis au début. Ce qui le caractérise, c'est que ça a été difficile de faire des choix entre le moment où la vendange était en train de pourrir et au moment où elle commençait à mûrir. Donc les choix sont là. Est-ce qu'on attendait un peu plus longtemps, mais on risquait de perdre la récolte ? Ou est-ce qu'on ramassait un peu plus tôt, mais on avait peut-être du fruit, mais des tannins pas mûrs ? On est sur un petit millésime. Honnêtement, on est sur un petit millésime. Et comme dans tous les petits millésimes, il faut beaucoup plus trier que dans les 2009 ou les 2010. C'est inégal, comme disait notamment Olivier Bernard ? C'est plus qu'inégal. Il faut savoir, la nature a toujours raison. Ce n'est pas la peine de dire qu'on est sur un grand millésime. On est sur un petit millésime et c'est plus qu'inégal. Ça va être, il faut trier, il va y avoir forcément des jolies choses, mais il y a beaucoup, beaucoup de déchets cette année. Mais c'est comme ça, il faut accepter les millésimes. On ne peut pas avoir que des 2005, 2009, 2010. Ça nous rappelle, ça nous ramène un petit peu à la raison. On avait tendance à dire, on ne peut plus rater le vin maintenant, on ne peut plus le rater. Oui, ce n'est pas parce qu'on a Internet que tout le monde parle anglais et qu'on voyage de par le monde qu'on fait des bons vins et qu'on a une oenologie performante. Il y a un moment donné, la vigne, elle donne ce qu'elle peut en fonction de la météo. Et de temps en temps, la météo se rappelle à nous en disant, ben non, c'est moi qui commande. Sous-titrage ST' 501